Bonjour à tous, je remercie bien évidemment Carbonote de me permettre de parler aujourd'hui du dépôt de Valencé et je remercie aussi toute l'organisation autour de ce colloque. J'ai réalisé ces recherches lors de mon master en histoire de l'art sous la direction Manuel Rouillot et je me suis vraiment intéressée au rôle et au contenu du dépôt de Valencé, au principe de conservation qui était mis en place et aussi un petit peu en ouverture à l'utilisation dans la presse notamment des célèbres œuvres antiques qui étaient en dépôt au château de Valencé qu'on ne peut pas manquer de citer, la victoire de Samothrace et la Vénus de Milo. Donc ici vous avez l'affiche de l'exposition qui est en cours au château de Valencé avec une réutilisation des figures symboliques qui avaient été utilisées déjà à cette époque dans la presse. Et donc pour parler du dépôt de Valencé, j'ai trouvé mes sources bien évidemment dans la très riche série R30 aux archives nationales. J'ai aussi eu quelques sources aux archives départementales de l'Indre, notamment des albums de photographie de famille dont on parlera un petit peu par la suite qui ont été riches de découvertes et qu'on a réidentifiées il y a peu. Et j'ai aussi eu la chance de consulter des fonds privés de témoins locaux et notamment grâce à un projet de collecte qu'on a lancé avec Fanny Choveteau, assistante de conservation du château de Valencé, dans le cadre de la préparation de cette exposition. Et on a pu collecter des photographies inédites, des tableaux même aussi réalisés à cette époque et surtout le précieux témoignage oral et photographique d'André Boué qui avait été gardien au dépôt. Donc c'est véritablement une chance d'avoir cette mémoire des événements, d'autant plus qu'il a disparu il y a peu. Donc ça souligne vraiment la fragilité de cette mémoire qu'il est important de conserver. Pour revenir au sujet principal du dépôt, pour situer Valencé, c'est une ville qui est dans le centre de la France, dans l'Indre. C'est une ville assez rurale qui fait moins de 50 km² de superficie et l'économie de cette ville est en partie tournée à cette époque vers le château qui est au cœur de la ville et au décrochement de la guerre. Ce château est en main privée. Le propriétaire des lieux, c'est Boson de Talleyrand-Périgord qui est dernier duc de Valencé et qui est propriétaire depuis 1901. Il était l'arrière-petit-fils de la Duchesse de Dino, des noms de Talleyrand-Périgord qui sont des descendants de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, le célèbre propriétaire de Valencé. Boson de Talleyrand-Périgord était également prince de Sagan, donc un majorat de Silesie allemande. Et j'ai pu voir dans les différents articles qui avaient été faits avant que je fasse mon mémoire que le titre de prince de Sagan avait été un atout pour le dépôt. Ça reste quelque chose à nuancer parce que j'ai pu retrouver des lettres dans les archives nationales, des lettres de Boson adressées à Jojard qui dit qu'il envisage de vendre ces terres à un certain maréchal Göring. Donc voilà, c'est quelque chose qui reste à nuancer. On ne sait pas si c'était une volonté certaine de Boson ou si c'était une tentative de négociation. Dans tous les cas, il est difficile d'affirmer que c'était un atout pour le dépôt. Donc à Balancé, Boson est assez impliqué dans la vie locale. Il a forcément eu une vie mondaine. Et aussi, il accueille des artistes, ses amis au château et ça perdure pendant la guerre également. Et dans les extraits que j'ai pu glaner dans les mémoires du personnel des musées nationaux et des conservateurs qui sont passés au dépôt, on perçoit notamment que le parc du château de Balancé marque beaucoup les esprits. Donc on a parlé hier des moutons, des carpes. À Balancé, on parle de zèbres, de perroquets, de flamants roses et encore des fameux pans de Balancé qui sont presque aussi célèbres que le château. Et par ailleurs, Christiane Desroches-Noblecourt, dans la Grande Nubiade, je la cite, dit « Je repartis alors pour un troisième voyage, mais l'itinéraire habituel devenu impraticable, j'ai dû me diriger vers le château de Balancé où était réuni l'état-majeur de la direction des musées sous la lucide responsabilité de Jojard. Sur la terrasse du château, où le duc recevait ses amis qui affluaient, on entendait le cri perçant des pans, on a magnifique groupe ponctuel et taillé du parc peuplé de biches et d'écureuils. » Voici en quelques mots le décor planté pour le dépôt de Balancé. Voici Beaudon de Talleyrand-Périgord, qui était le propriétaire des lieux. Une petite coupure de presse retrouvée dans un fonds privé, celui d'André Beau. Et voici le château de Balancé, qui peut être désigné presque comme un abri idéal. La création du dépôt fait suite aux mesures de conservation prises par le gouvernement français, avec la volonté d'évacuation massive des œuvres, des collections en dehors des zones à risque, et Balancé est désigné dès 1936 parmi les 11 premiers sites jugés sûrs en cas de conflit. Et en fait, il répond en effet aux exigences de sûreté sur divers points. Donc tout d'abord, ce qui reste assez évident, c'est qu'il est excentré de tout ce qui pourrait constituer un enjeu stratégique à cette époque. Il est assez isolé entre champs agricoles et forêts. Il possède également une architecture principalement de style Renaissance, qui fait que les pièces sont suffisamment grandes, les ouvertures aussi, ce qui permet l'accueil de caisses qui sont parfois colossales. Les communs aussi sont assez importants. Vous avez ici un extrait du cadastre. On peut voir une partie du château, mais également toute la première partie de commun avec une des remises, qui est l'actuelle billetterie boutique du château, qui va accueillir, on en parlera par la suite, une grande partie des collections en dépôt au château. Et donc ces nombreux communs permettent aussi l'accueil du personnel qui, on a pu le dire, vient avec sa famille aussi. Donc il faut pouvoir accueillir à la fois la famille du conservateur, des gardiens, etc. Et enfin, au château de Valencé, on trouve un coffre-fort aussi, ce qui permettra l'accueil des pièces les plus précieuses en dépôt au château. Donc comme on a pu en parler, notamment hier, le grand déménagement du Louvre va débuter le 25 août 1939 au soir, après le fameux discours d'Edouard Daladier. Donc le personnel des musées va réaliser le conditionnement et les différentes caisses vont partir dans un premier temps vers Chambord, dont Alexandra Fleury parlera plus en détail par la suite. Et puis après, elles vont être redispatchées dans les différents dépôts. Certaines caisses colossales, notamment celles de la victoire de Samotras, ne vont pas passer par Chambord parce que l'acheminement était déjà assez complexe et on savait qu'elle allait aller à Valencé. Et c'est vraiment, dans un premier temps, l'inactivité du front qui va permettre d'évacuer des œuvres comme la victoire de Samotras. On sait qu'elle part en voyage du 2 au 3 d'octobre en direction du château. Et donc on a la chance d'avoir un voyage assez bien documenté, notamment grâce à ces photographies qui se trouvent dans le dossier de carrière de Jacqueline Bouchot-Sopic, qui était chargée de mission au Louvre. Donc on ne sait pas qui a réalisé ces photographies. Il y en a 25 en tout, avec différents points de vue d'entrée au château. Ici, on voit, je vous parlais de cette remise où seront entreposées notamment les statuaires antiques qui vont se trouver au château de Valencé. Et là, on voit vraiment la caisse de la victoire de Samotras qui est amenée au château, c'est vraiment des photographies d'une grande richesse. Donc le dépôt de Valencé va accueillir des caisses de 1939 jusqu'à la fin de la guerre parce que, comme on a pu le voir, les caisses vont migrer au gré de l'évolution du conflit et de l'état de conservation dans certains dépôts qui va s'altérer. Donc le dépôt de Valencé va conserver tout au long de la guerre un certain nombre de caisses, 1084 en tout. J'ai pu les dénombrer parce que j'ai réalisé la saisie des registres de mouvements de caisses qui sont conservés aux archives nationales. Et donc ça permet aussi d'analyser à la fois le nombre de caisses qui étaient entreposées dans les différentes salles du château et aussi de se rendre compte des différentes typologies d'objets. On sait qu'à Valencé, il y avait des sculptures, des peintures, des branches, des faillances, du mobilier, de leurs favoris. Donc vraiment tout un panel d'œuvres. Et les provenances sont tout aussi multiples à Valencé. On a bien évidemment un grand nombre de caisses qui proviennent du Louvre, du département des Antiquités orientales, du département des Antiquités grecques et romaines, des arts asiatiques, du département des objets d'art et aussi de sculptures de l'âge moderne, de la Renaissance et des temps modernes, du cabinet des dessins, de la collection Edmond Rothschild, etc. On a aussi des collections qui proviennent de ces fameux châteaux-musées dont on a parlé hier, Fontainebleau, Malmaison, Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye également. Et aussi, on a quelques dépôts de privés qui sont parfois juste de passage. Je pense notamment aux dépôts David Veil. Donc, l'analyse de l'inventaire permet de visualiser la proportion d'objets venant de chaque institution privée. Et on peut constater, je ne résiste pas à vous montrer les chefs-d'oeuvre notamment du Louvre qui était disposé au dépôt de Valencé. Donc, pour ne citer qu'eux, c'est un petit panorama assez rapide. Et ceci était dans le coffre, bien évidemment, du château bien à l'abri. Je voudrais juste revenir sur les emplacements. Voilà. Donc, on peut constater qu'une grande partie des œuvres stockées au dépôt proviennent en grande majorité du département des arts asiatiques, de la collection Edmond Rothschild, de Malmaison et de Fontainebleau. Pour Fontainebleau, on a par exemple 220 caisses, Malmaison 139. Et on a aussi beaucoup de caisses du Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Lay. Donc, finalement, on connaît beaucoup le dépôt de Valencé pour la statuaire antique, mais ce n'est pas en nombre de caisses que ça se compte, c'est plutôt en renommée pour ce sujet-là. Et donc, la réquisition officielle du dépôt de Valencé qui est prononcée le 22 mars 1939 stipule que le grand salon, la galerie du rez-de-chaussée, les sous-sols, le coffre-fort et la remise dans les dépendances seront utilisées comme lieu de dépôt pour les œuvres d'art. Et donc, l'inventaire nous permet de situer ces caisses avec précision. Et on remarque que la galerie du rez-de-chaussée n'est pas nommée dans les inventaires. Peut-être que des caisses dont l'emplacement n'est pas renseigné s'y trouver. On peut constater alors que le grand salon et les sous-sols restent des endroits assez utilisés et que, bien évidemment, le coffre-fort, qui est beaucoup plus petit, accueille très peu de caisses. Donc, les sous-sols sont principalement le lieu de dépôt du département des arts asiatiques et de la collection Inmond Rothschild. Quant au grand salon, il accueille les collections de la Malmaison et de Fontainebleau. Et pour ce qui est de la remise, dont je vous parlais, on a pu voir, apercevoir en photo, on retrouve les grandes statuaires du Louvre. Donc, c'est évident qu'il était plus facile de les stocker dans cet espace qui est antérieur au château. Et aussi, il y avait des histoires peut-être anecdotiques, qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui sont dans l'ordre de la diplomatie avec les propriétaires qui habitent les lieux, c'est qu'il ne fallait pas trop abîmer les jardins. Et c'est vrai que des caisses comme la Victoire de Samothrace auraient pu vraiment abîmer les lieux. Donc, il était préférable de les placer dans des lieux assez grands et assez en avant du château. Donc, avec ces 1084 caisses qui, pour certaines, contiennent des centaines d'objets, on a pu en parler hier. Par exemple, pour le Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye, ce n'est pas un objet par caisse, c'est des centaines. Donc, on peut supposer que le nombre d'œuvres est assez conséquent. Et le dépôt de Valençais a également une place à la limite de la ligne de démarcation en zone libre, ce qui en fait aussi un lieu assez stratégique pour le déplacement des caisses et pour le déplacement du personnel des musées qui va passer pour se diriger vers d'autres dépôts par Valençais assez régulièrement. Justement, pour parler de la vie du dépôt, le fonctionnement administratif du dépôt de Valençais est, je pense, assez similaire aux autres dépôts avec un conservateur en chef qui est nommé à la tête du dépôt, qui a souvent un conservateur assistant adjoint et une équipe de gardiens à sa disposition qui assure la sécurité des lieux. Donc, au dépôt de Valençais, il y a vraiment deux figures qui se détachent. Tout d'abord, celle de Karl Dreyfus, qui est nommé des 1939 conservateurs du dépôt, mais sa confession juive ne lui permet pas de rester en place. Donc, il est contraint de fuir et c'est Gérald van der Kemp qui va prendre sa suite dès 1940 et qui va rester jusqu'en 1944 au dépôt. Donc, Gérald van der Kemp était un ancien chargé de mission du Louvre qui avait étudié la collection d'art graphique qu'Edmond Rothschild avait léguée au Louvre. Et donc, cette collection est en dépôt au château de Valençais et c'est pourquoi il est nommé à ce dépôt. Et donc, à sa suite, vont succéder jusqu'à la fin de la guerre différents conservateurs qui vont être plus de passages que nommés dans les lieux. On pense à Maurice Cyrulaz, Georges Salle, etc. Donc, pour son travail de conservateur, Van der Kemp veille bien évidemment sur la sécurité du dépôt, sur la bonne conservation des oeuvres. On a parlé de caisses qui étaient ouvertes, c'est ça, il y a des sondages de caisses de façon assez organisée avec un conservateur de la collection qui doit être sondé, qui est présent de préférence. Et on s'assure à la fois du bon état du conditionnement interne des caisses. On le refait quelques fois et on s'assure aussi de la bonne conservation des oeuvres. Et ça, de manière assez régulière tout au long de la guerre. Donc, par ailleurs, Marcel Aubert, un conservateur du Louvre, qui est de passage pour sonder quelques caisses du 6 au 10 août 1942, conclut son rapport par la formule suivante. « Le dépôt de Balancé m'a paru de façon générale en excellente tenue ». Et c'est vrai que pour le dépôt de Balancé, il va plutôt y avoir des oeuvres qui vont venir au fur et à mesure du conflit que quitter les lieux parce que les mesures de conservation et, on va dire, la température, l'humidité restent assez bonnes pour la conservation des oeuvres. Pour ce qui est un petit peu de ces photographies, donc c'est des photographies qui se trouvent, donc celles avec l'affiche réquisitionnée par les musées nationaux aux archives nationales. C'est une photographie que j'ai redécouverte parce qu'elle était identifiée chambord, mais comme bonne valencienne que je suis, j'ai reconnu l'entrée du château de Balancé. Et on a aussi à côté d'autres photographies, celles-ci qui proviennent des archives départementales de l'Indre. Et ce sont des extraits de photos, des albums de famille de bosons de Talleyrand-Périgord. Donc, on peut supposer ici un essai de motopompes, donc les fameuses motopompes qui permettent de lutter contre l'incendie. Et aussi, on peut voir Gérald Van Der Kemp, qui est le personnage qui est assez grand et central, dans les anciennes écuries du château, en visite. Je n'ai pas réussi à identifier tous les personnages présents, peut-être que certains pourront me donner des pistes. Mais voilà, on a eu la chance d'avoir accès à ces clichés-là. Et donc, pour ce qui est un petit peu de l'anecdote, Gérald Van Der Kemp avait une passion de peintre, et à Balancé, à ses heures perdues, il va renouer avec cette passion. Et on a eu la chance de trouver des photographies qui attestent de ces activités annexes dans les albums de photographies de famille de bosons de Talleyrand-Périgord. Et en fait, là, on voit Gérald Van Der Kemp posant fièrement ou étant très concentré, en train de peindre dans le salon du prince du château de Balancé, donc en compagnie de bosons. Ici, il peint le portrait de son épouse, de l'épouse de bosons. Donc, on sait qu'il s'était lié d'amitié aussi avec le propriétaire des lieux. Et même si ça paraît un petit peu de l'anecdote, il ne faut pas oublier que ce sont des humains qui vivent un moment assez tourmenté et qui, outre de leur travail, peuvent parfois se lier d'amitié. Et Gérald Van Der Kemp dira par la suite que c'est le duc de Balancé qui va l'introduire à toutes les manières de la vie mondaine qui lui seront très utiles. On le sait après pour sa carrière, notamment au château de Versailles. C'est vrai que son nom résonne particulièrement ici parce qu'il sera nommé à la sortie de la guerre conservateur du château de Versailles. Donc, on peut dire qu'il a fait un petit peu ses armes au château de Valancé. Et on peut voir aussi un tableau, un portrait d'un Valancéen, ici, peint par Van Der Kemp que j'ai pu retrouver en faisant mes recherches. Et donc, on peut voir aussi que Van Der Kemp, c'était lié d'amitié avec les habitants de la ville. Sujet un peu plus tragique. On a pu l'évoquer hier, on l'a réévoqué aujourd'hui. La sûreté des dépôts va être menacée parce que les villes le sont. Et on pense notamment à août 1944 pour Valencé, le 16 août notamment, où la ville va être bouleversée par différentes attaques allemandes. Et donc, ces combats, si on peut appeler ça des combats qui ont lieu, sont principalement causés par la division SS d'Azreich, qui sème vraiment le chaos tout au long de sa remontée vers le nord. Et des problèmes majeurs vont avoir lieu dans différents dépôts. Alexandre Afleury vous parlera de Chambord également, qui a connu des moments tragiques. Malheureusement, le château de Valencé n'est donc pas épargné. Un gardien est tué. La ville incendiée et certains Valenciens également ont tué. Et le château et les collections qui s'y trouvent manquent de brûler. Donc, les Valenciens gardent vraiment en mémoire le 16 août, lorsqu'une dizaine de camions et de voitures en provenance de Romorantin-Lentenay, une ville assez proche, arrivent avec 400 soldats et officiers de la commande à tour. Et la ville est totalement encerclée. Les soldats ont pour ordre d'incendier les habitations, en interdisant aux habitants de lutter contre le feu. Donc, le but est vraiment de terroriser. Et donc, une cinquantaine de SS pénètrent dans le domaine du château de Valencé. Et nous avons la chance d'avoir le témoignage d'André Beau, qui était fils de membre du personnel du château, qui travaillait pour Bozon, et qui raconte l'échange des SS avec Van der Kemp et le duc de Valencé. Donc, je le cite. Tous les hommes trouvés dans les cours avaient été rassemblés sur la pelouse de droite, près de la grille du jardin français. Tous, sur contrainte de s'allonger par terre, seuls M. Van der Kemp, le duc de Valencé, et M. Mauser, le vaché du château qui servait d'interprète, furent autorisés à rester debout pour parler avec les officiers allemands responsables de l'opération de ratissage. C'est à ce moment que M. Van der Kemp, appuyé par le duc de Valencé, parvint à faire jouer la corde sensible, en insistant sur la honte et l'opprobre qui couvriraient l'Allemagne si la tentation de brûler le château et ses dépendances étaient mises à exécution. Double jeu subtil de la part du chef du dépôt, le duc avançant pour sa part sa principauté de sac. Donc, le château est épargné de justesse alors que la ville, on peut voir certaines photos, est vraiment ravagée par les événements et je vous le disais, certains Valencéens perdent la vie. À la suite de ces événements, Van der Kemp partira du dépôt de Valencé. J'ai pu constater, suivant la tradition orale et ce que j'ai pu voir dans les archives nationales, qu'il y a eu une certaine mésentente à propos de ces événements entre le duc de Valencé et Van der Kemp. C'est assez complexe sur le sujet. Quoi qu'il en soit, j'ai retrouvé des lettres de remerciements de bosons de Talleyrand-Périgord, du duc de Valencé à l'égard de Van der Kemp et aussi des documents de la municipalité qui attestent du courage de Van der Kemp. Donc, on peut supposer qu'il a joué aussi un rôle majeur dans la sauvegarde à la fois des collections, mais aussi du château de Valencé qui reste un lieu, un monument assez important. Le 10 septembre, la ville fête sa libération et un climat de paix va progressivement s'installer. La direction des musées nationaux va prévoir de mettre en place le retour des œuvres qui n'est véritablement organisé qu'après la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945. Et les conservateurs respectifs du Louvre, notamment, ont désigné les œuvres à rapatrier le plus vite possible. Les plus grands efforts sont faits, bien évidemment, pour que la victoire de Samotras puisse au plus tôt reprendre sa place symbolique, même si cela implique à Valencé de déplacer une grande partie des caisses qui l'entourent parce qu'elles n'étaient pas près de la porte d'entrée et de la remise, mais au milieu, entourées de caisses. Ce qui va nécessiter plusieurs jours de manutention, mais symboliquement, ça en valait la peine. Et donc, le 14 juin 1945, quinze jours plus tard, après ces décisions, un camion est prêté par l'armée britannique et par Bluchateau chargé de la victoire de Samotras. Ici, on a des photographies d'André Boué, qui avait été gardien en dépôt. C'est les seules photographies, à ma connaissance, du départ de la victoire de Samotras, du château de Valencé. Il nous a raconté qu'il était accompagné d'une journaliste du New York Herald Tribune. On a retrouvé l'article, mais il n'y a pas d'autres photographies. Elles sont vraiment inédites et très précieuses. Il en a fait plusieurs. On peut voir le marquage aussi de la caisse qui nous permet de l'identifier avec certitude. Et donc, elle arrive à ses heures précises au Louvre et un groupe de conservateurs et de journalistes est rassemblé au pied de l'escalier d'Arru et l'attende. Et Georges Salle dira notamment que ce retour est pour lui symbole de victoire et de renaissance. La presse se fait bien évidemment l'écho de tous ses retours. On peut lire « La victoire de Samotras a quitté Valencé », « Le re-retour tendons les bras à la Vénus de Milo » et également certains articles dans la presse internationale, je vous le disais, au New York Herald Tribune, ici au journal illustré suisse allemand. Le 7 mars 1946, le rapatriement du dépôt de Valencé est terminé. Les caisses ont pour la plupart été acheminées au Louvre puis étaient réparties chez les différents propriétaires respectifs. Certaines passent par d'autres dépôts avant d'être réparties vers les musées ou châteaux desquels elles proviennent. Et l'existence du dépôt de Valencé apparaît comme un des vecteurs ayant permis la réussite de ce plan de sauvegarde. Il est un des dépôts, je pense, qui peut être jugé un des plus importants. Il y a un nombre de caisses assez conséquent qui paraît dérisoire quand on voit le nombre de caisses qu'il y avait à Chambord notamment, mais c'est plutôt peut-être l'importance, on va dire, des collections qui étaient conservées qui peut attester de l'importance de ce dépôt et aussi le rôle un petit peu de lieu de transit à la fois pour les œuvres et le personnel des musées de Valencé qui peut être souligné. On peut souligner aussi, ça on en a parlé tout au long des interventions, de tous les efforts qui ont été mis en place par les conservateurs et les différentes administrations pour protéger au mieux ces œuvres malgré un contexte assez menaçant. Et on remarque aussi vraiment le caractère symbolique de certaines œuvres. On peut se demander pourquoi avoir déménagé la victoire de Samotras alors que c'est une entreprise vraiment assez complexe. Voilà, c'est des questions qui restent en ouverture et qui peuvent amener au dialogue. Merci.